Maintenant que nous avons défini ce qu'était le potentiel et ses composants, nous allons voir ensemble si vous avez compris ces notions cruciales. Essayons de répondre aux questions suivantes. À votre avis, dans un sol rigide, saturé, quels sont les composants du potentiel total ? Les composants du potentiel sont, pour un sol rigide saturé, d'une part le potentiel de pression et celui de la pesanteur. Si le sol est saturé, il s'agira d'un potentiel de pression positif, lié à ce qu'on appelle la pression hydrostatique. Maintenant, pourrez-vous donner les composants du potentiel total pour un sol gonflant non saturé ? Les composants du potentiel sont, d'une part le potentiel de pression, d'autre part celui de la pesanteur, et enfin le potentiel géostatique qui représente la pression des grains sur le fluide. Si on est en non saturé, le potentiel de pression sera négatif et sera appelé cette fois potentiel matriciel. Pour un sol non gonflant, soumis à une pression atmosphérique et sans effet du solide, en général, on considère les composants gravitationnels et de pression seulement. Mais voyons de plus près les deux composants, composants gravitationnels et potentiels de pression. Le potentiel gravitationnel est celui induit par la gravité sur l'eau. Il représente l'énergie nécessaire pour mouvoir une quantité infinitésimale d'eau pure et libre d'une hauteur de référence z0 à une hauteur z. Il peut être positif ou négatif en fonction de la référence. En termes de charge, il s'écrit z si la référence est à zéro et qu'il est positif vers le haut. A votre avis, comment se mesure-t-il ? Avec un mètre tout simplement. Le deuxième composant est le potentiel de pression. A votre avis, y a-t-il une différence dans le potentiel de pression en saturé ou en non saturé ? Que vaut ce psi P ? En saturé, psi P est donc appelé pression hydrostatique et est plus grand ou égal à zéro. En termes de charge, on l'appelle charge hydrostatique et elle s'écrit p. En non saturé par contre, psi P est plus petit que zéro. Il correspond au potentiel de pression matricielle. En termes de charge, on l'écrit petit h et on l'appelle tension ou suction ou pression matricielle aussi. Évidemment, dans un sol, le potentiel de pression ne peut être à la fois négatif et positif. On aura donc soit une pression hydrostatique ou soit une pression matricielle aussi appelée tension ou suction. Pour un sol rigide à pression atmosphérique, on peut donc écrire que la charge totale de l'eau du sol, grand H, est égale à la somme de petit h, la charge matricielle, petit p, la pression hydrostatique et petit z, la charge de la pesanteur. Petit h et petit p sont deux composants du potentiel de pression. A ce propos, la charge matricielle possède une unité un peu particulière que vous retrouverez communément en physique du sol, le PF. Cela correspond au logarithme, en base 10, de la valeur absolue de la charge matricielle exprimée en centimètres. Il est appelé PF par analogie au pH utilisé pour mesurer le degré d'acidité. En théorie, le PF peut varier entre moins l'infini et plus l'infini. En général, on commencera le graphe à PF égale 0, ce qui correspond à 1 cm de suction. ... 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